Votre émission, avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. Casino-montreux.ch Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romans. On appelle ça l'escrocring, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non mais. Je suis comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans le grève. Qui c'est ce ? Salut ! Ça va presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mais où vivent les 9 millions de Suisses ? La Suisse a en effet enregistré un nouveau record démographique en 2023 avec une population atteignant 8,96 millions d'habitants. Cependant, cette croissance démographique révèle une réalité contrastée à travers le pays. Alors que les cantons de Balville et Genève affichent des densités records, certaines régions montagneuses se vident progressivement, laissant des étendues de terre inhabitées. Des zones escarpées comme celles du Valais et du Nord du Tessin ont même vu leur population diminuer au cours des dernières décennies. Malgré cela, la plupart des communes suisses ont vu leur population augmenter en moyenne de 33% avec certaines localités qui affichent même un triplement du nombre d'habitants en trois décennies. Dans des régions comme l'Ouest lausannois, par exemple, cette croissance démographique s'est traduite par une augmentation de 40% de la population en périphérie de Lausanne, posant ainsi des défis en matière d'infrastructures et de logements. En plus des questions d'aménagement du territoire, la Suisse s'est confrontée à un autre défi démographique majeur, le vieillissement de la population. Au cours des douze dernières années, l'âge moyen des habitants a considérablement augmenté avec une proportion croissante de personnes atteignant l'âge de la retraite. Pour essayer de comprendre tout ça, j'ai invité ce matin Mathias Lerch. Bonjour. Vous dirigez le laboratoire de démographie urbaine, l'URBDEMO, à l'EPFL. C'est bien ça ? Exactement. Bonjour. Ils disent bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous pour parler de démographie et puis essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Neuf millions, c'est beaucoup, ça paraît étonnant. C'est le dernier recensement pour l'année 2023. On l'a compris, il y a des régions qui se vident, d'autres qui se remplissent. Il y a un effet assez étonnant qui se passe. Comment on explique ça déjà peut-être, dans un premier temps ? C'est une évolution assez naturelle de la population suisse. Une population qui croit principalement par l'émigration depuis les années 60-70. Et ça montre l'attractivité de la Suisse en continu. C'est plutôt une bonne nouvelle ce qui se passe maintenant ? Il faut de toute façon être prudent, j'imagine. Mais c'est plutôt positif ? Je pense que c'est plutôt positif parce que justement ça montre que la Suisse reste attractive pour les travailleurs dans le monde entier. Ça témoigne aussi de la qualité de la vie qu'on a en Suisse. Tout à fait. Alors comment vous analysez les composantes de ces changements démographiques ? J'imagine que vous devez avoir un outil pour analyser tout ça. C'est quoi ? C'est la mortalité, la santé, on va parler d'immigration. Ça c'est quelques-uns des éléments qui vous permettent d'arriver à des conclusions et des chiffres précis. Exactement. Donc on se repose sur les registres de la population. Par exemple, si on déménage en Suisse ou si on arrive en Suisse, on doit se déclarer à l'Office d'État civil. Si on a une naissance, il faut la déclarer à l'Office d'État civil. Si un parent meurt, il faut le déclarer. Donc on utilise ces informations qui sont chiffrées. Et on compare année après année comment le nombre de naissances, de décès et de migrations évoluent pour façonner la population totale. D'accord. Et là on arrive à des chiffres qu'on a mentionnés tout à l'heure en introduction. C'est des chiffres qui donnent un petit peu le vertige. Surtout pour revenir sur l'Ouest Lausannois, qu'on connaît bien, qui a véritablement changé. Et si on doit reculer à cinq ans en arrière, ce n'était pas du tout le même décor qu'on a aujourd'hui. On a des bâtiments qui ont poussé comme des champignons. Le décor est complètement différent. Ça engendre plein d'autres problématiques. Des changements aussi qui ne sont pas forcément des problèmes, mais qui font que de toute façon il y a du changement. Quel constat faites-vous là, par exemple, dans cette région de l'Ouest Lausannois ? Là il se passe quelque chose assez incroyable. En effet, il se passe la même chose qui s'est passée dans beaucoup de villes en Suisse, surtout les grandes villes, où il y a un changement dans la démographie, en particulier dans le centre-ville. Pendant longtemps, depuis les années 60 jusqu'à dans les années 2000, les gens ont quitté le centre-ville pour s'installer dans la périphérie, avoir plus de verres, pouvoir acheter une petite maison, avoir plus d'espace tout simplement. Et depuis 2000, surtout autour de 2000, il y a une tendance au retour vers la ville, un regain d'attractivité, qui est lié en partie par la régénération des friches urbaines, des anciennes friches industrielles. On a vu d'abord à Zurich, dans plein de villes, et maintenant ça se passe actuellement dans l'Ouest Lausannois. C'est-à-dire qu'il y a davantage de logements qui sont construits, mais ces logements aussi deviennent de plus en plus chers, c'est-à-dire une sorte de gentrification qui façonne aussi les profils socio-économiques de la population qui habite cette région-là. Alors ça, justement, il y a une sorte de paradoxe, parce que d'un côté, on construit à outrance, vous l'avez évoqué, les loyers deviennent de plus en plus chers, on ne sait pas où placer les gens, parce que malgré qu'on construit à outrance, on ne sait pas où les placer, il manque de place, visiblement. Vous faites face aussi à ce genre de réaction, j'imagine, de la population, et vous le constatez vous-même. C'est quoi la solution, finalement, de ce qui est en train de se passer ? Comment est-ce que vous, vous le percevez, vous le voyez, et qu'est-ce que vous préconisez ? Je le vois comme une évolution naturelle. Il y a des phases où la croissance est plus forte dans la périphérie, il y a des phases où la croissance est plus forte dans les centres-villes. Il faut aussi prendre en compte que la croissance démographique partout en Suisse, principalement déterminée par l'immigration internationale, et ça, c'est encore plus vrai dans les centres urbains. Un migrant, quand il arrive dans une ville, il commence par s'installer proche de son travail, proche de l'offre culturelle, proche peut-être aussi des réseaux de compatriotes qui peuvent l'aider dans l'intégration. Donc, ce n'est pas du tout étonnant que les centres-villes ou les régions assez centrales soient en pleine croissance actuellement, puisqu'on est dans une phase d'immigration internationale relativement intense depuis 2000. Pour revenir au coût de ces loyers, de ces appartements, là, je disais, il y a un vrai souci. D'un côté, on n'arrive pas à louer parce que c'est trop cher, et puis on continue de construire. Et puis la démographie, les calculs nous laissent penser que finalement, ça ne change pas grand-chose. Là, on ne va pas un peu dans le mur. On parlait de côté positif, mais là, il y a quand même quelque chose qui ne joue pas. Tout à fait. Alors, il y a toujours des effets d'évincement. C'est souvent une classe relativement spécifique qui peut se permettre d'habiter en ville. Surtout, souvent, c'est des jeunes, sans enfants, bien formés. Et dès qu'on veut fonder une famille, souvent, on passe dans la périphérie. Mais bien sûr, il y a des moyens comme davantage de logements mixtes. Il y a une part subventionnée, une part non subventionnée qui permettrait de garder une certaine mixité dans les centres-villes. Mais par contre, l'Office statistique du canton de Vaud estime que dans le futur, ce ne sera pas forcément les centres-villes qui vont croître le plus, mais c'est plutôt les agglomérations. C'est-à-dire le Gros-de-Vaud, la région Nyon, Brois-Vuie, proche de Fribourg. Donc, il y a un étalement urbain continu et qui va probablement aussi se poursuivre dans le futur. Parce que c'est moins cher. Exactement, parce qu'il y a un cadre de vie qui est jugé plus favorable, surtout par les familles et les personnes qui aiment le calme, le verre. On peut s'installer à la Sarah et en 20 minutes, on peut aller voir un théâtre. Donc, en fait, on est en campagne, mais en même temps, on est en pleine ville. C'est ça. Alors, par rapport à ces régions qui se vident, on l'a vu, la montagne, c'est en train de se vider. Il y a des centres-villes qui sont des fois un peu surchargées. Ça peut être le cas, notamment dans l'ouest lausannois. C'est quoi la solution ? C'est d'envoyer les vieux à la montagne et garder les jeunes en ville ? Excusez-moi. Oui, c'est bien. Excusez-moi pour la question. Mais en fait, ce que vous dites, ça se fait déjà assez naturellement. C'est ça, exactement. C'est les régions reculées, qui sont surtout populées par des personnes âgées qui ne sont pas plus forcément actives. Et souvent, il y a aussi un retour. Des personnes en fin d'activité professionnelle, souvent, ils retournent ou ils choisissent d'habiter dans une région montagnard ou dans une région avec des paysages incroyables. Un coût de la vie moindre, une qualité de vie supérieure. En effet, oui. C'est un peu comme ça que c'est en train de... Exactement, oui. Ah ouais. Ça va presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Merci Mathias Lerch d'être avec nous. Je rappelle que vous dirigez le laboratoire de démographie urbaine pour l'EPFL. Merci d'être avec nous ce matin pour nous aider à comprendre un peu ce qui se passe, notamment dans l'Ouest lausannois, mais pas que, un peu partout en Suisse. Parce que ce changement démographique, ça concerne toute la Suisse. On l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, il y a des régions qui se vident et d'autres qui ont plutôt tendance à grandir, à s'agrandir, à changer. À muer, peut-être que c'est le terme qui convient le mieux. Cette tendance qu'on a dans l'Ouest lausannois aujourd'hui, qui est en train de s'urbaniser, peut-être même à outrance, est-ce que c'est un phénomène qui est aussi remarqué à d'autres endroits en Suisse ? Oui, justement, ça a commencé d'abord dans les grands centres-villes, Zurich, Bâle, aussi à Genève. C'est un phénomène global, je dirais, en fait. Normal, en fait. Normal, exactement. Alors, normal, c'est des cycles, souvent. C'est des cycles où, par moment, il y a une forte croissance dans les centres-villes. Par moment, il y a une plus forte croissance dans la périphérie. C'est une évolution normale, oui. Je reprends l'exemple de l'Ouest lausannois, où on est en train d'installer un tramway, qui partira du centre-ville de Lausanne pour revenir un petit peu dans la périphérie. Un tramway qui existait déjà il y a une cinquantaine d'années. Moi, je me souviens qu'il y avait des travaux pour enlever les voies. Aujourd'hui, on refait les mêmes travaux pour remettre d'autres voies. On parlait de cyclique. C'est un petit peu ça. C'est un phénomène, justement. Peut-être qu'on devrait prendre un peu plus de temps pour réfléchir. Oui, c'est ça. Mais quand on les a enlevés, on n'a pas pensé au climat et que ça pourrait être une solution à l'augmentation des effets gaz de serre. Donc, maintenant, on est un peu plus lucide. Et puis, on se dit que ça pourrait être une bonne alternative à la voiture. Alors qu'avant, on misait uniquement sur la voiture. Et aujourd'hui, il y a trop de voitures. C'est encombré, c'est compliqué. Et puis, les installations ne répondent plus à la demande. C'est ça ? Exact. Et c'est aussi une question de rendre le centre-ville plus agréable à vivre pour les habitants. Et non pas que pour les gens qui transitent en voiture, mais pour qu'ils deviennent attractifs, pour que ce soit plus agréable, plus de verre, moins de bruit, moins de pollution. C'est avec ce genre de moyens. Pour le monde à vélo, c'est ça ? Ah, ça serait l'idéal, bien sûr. Ça va être dur à Lausanne. Oui, c'est compliqué. Alors, on va parler un petit peu du vieillissement de la population. Parce que quand on parle de démographie, forcément, ça, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui est fortement constaté. On en a beaucoup parlé avant la votation du mois de mars, notamment sur l'AVS-13. Parce que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, la population suisse est plutôt vieillissante. Il manque des jeunes, c'est ça. Alors là, c'est aussi un problème. Quel constat fait de vous et qu'est-ce que vous préconisez ? C'est grave, c'est important, ce qui est en train de se passer, évidemment. Comment vous le voyez, vous ? Alors oui, certainement, c'est un changement important. Non, jamais il n'y a autant de personnes âgées en Suisse et bientôt aussi au niveau mondial qu'aujourd'hui. Donc, c'est une autre société qui est en train de se façonner. C'est-à-dire que ça implique beaucoup d'ajustements dans les services, dans les infrastructures. Alors, des choses toutes simples, comme un bond sur une place publique, il faut les rabaisser. Non, pardon, il faut les rehausser, exactement, pour que ce soit plus simple de se lever. Donc, il y a beaucoup de choses qui demandent adaptation. D'accord. Donc, on doit adapter, finalement, ce qui est installé aujourd'hui pour penser aux personnes qui sont un peu plus âgées. C'est ça ? Exact, oui. Donc, en fait, aujourd'hui, la population vieillie, mais on construit pour les jeunes, mais on doit adapter les trucs pour les vieillis. Alors, on construit beaucoup aussi pour les personnes âgées. Oui. Surtout ce qui est en EMS, en infrastructures de soins. Et puis, la population âgée n'est pas qu'une population dépendante. C'est aussi une population très active, qui est en meilleure santé aujourd'hui, au même âge que 20, 30 ou 40 ans. Donc, c'est une part de la population qui participe entièrement à la société, à la fois et surtout dans la consommation. Vous constatez donc aussi de grandes disparités entre les deux cités de la population, entre les différents cantons suisses. Aussi, quel constat faites-vous ? Alors là, c'est un constat d'urbanisation qui doit être fait. La population se concentre principalement dans les grandes agglomérations urbaines. Et ce n'est pas étonnant. C'est là où les emplois sont localisés, surtout dans une société de savoir, de technologie, où la centralité est un facteur important pour l'interaction entre les différents agents dans l'économie. Et en même temps, les agglomérations aussi offrent beaucoup plus de variétés culturelles, d'offres culturelles, et donc une vie très riche sur le plan culturel aussi. Quels sont les plus grands défis en termes de démographie que la Suisse doit affronter pour ces prochaines années ? Donc, c'est de financer le système d'assurance sociale, surtout de retraite, et de maintenir une économie innovante, productive. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez quand même un regard plutôt optimiste sur ce qui va se passer. C'est plutôt bon signe, de votre point de vue, de votre fenêtre ? Alors, c'est bon signe. C'est une évolution lourde et lente, l'augmentation de la part des personnes en âge de la retraite. Mais c'est une évolution qui est inévitable. Donc, il faut s'adapter. C'est une question, souvent, on discute de cette question en mettant en balance le nombre de personnes âgées, le nombre de personnes en âge de travailler, en disant que les personnes en âge de travailler diminueront à terme, alors que le nombre de personnes à la retraite augmentera. Mais il ne faut pas seulement voir, en fait, ces chiffres, juste des effectifs bruts. Il faut savoir ce qui se passe dans le profil de ces deux populations. La population suisse devient de plus en plus formée. Les femmes travaillent de plus en plus sur le marché du travail. Et surtout, les seniors aussi travaillent plus longtemps. Plus longtemps, oui. Donc, ces trois phénomènes font en sorte que le déséquilibre en termes d'effectifs pourrait être atténué à travers un changement de profil de ces populations qui font que la population, même si la population dans les âges actifs, même si elle est moins nombreuse, elle va peut-être davantage contribuer au développement économique et surtout au système des assurances sociales, puisque formation plus élevée équivaut à un salaire plus élevé et donc des taxes plus élevées. Donc, il y a tout le système à revoir, en fait, c'est ça ? Oui, exactement. À terme, il y a plusieurs pistes, mais il faut réfléchir à comment rendre le système plus l'entend. Exactement. Tout à fait. Les systèmes et les habitudes à changer, il y a beaucoup de choses. Il y a du pain sur la planche, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, c'est passionnant, j'imagine, un métier comme le vôtre ? Oui, tout à fait, parce que c'est des évolutions qui vont sur long terme. Donc, on a une vision en tant que démographe bien plus longue que, par exemple, les cycles économiques. Et c'est des phénomènes qui sont influencés par d'innombrables facteurs, que ce soit économiques, sociaux, culturels, psychologiques. Très intéressant, oui. La Suisse, 9 millions d'habitants. Il faut qu'on arrête là, il faut qu'on continue, on peut encore ouvrir les portes. Il faut qu'on laisse quand même quelques espaces verts, non ? Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'en Suisse, on a encore énormément d'espaces verts. On occupe moins de 10% du territoire de la Suisse pour l'habitation. Je crois que c'est autour des 7 ou 8%. Et, par exemple, l'Office fédéral du développement territorial stipule qu'il y a encore assez de terrains construisibles pour accueillir 1 million à 1,6 million de personnes en Suisse sur des terrains qui sont aujourd'hui déjà classés comme des terrains de construction pour logement. D'accord. Donc, oui, je dirais qu'il y a encore assez de place. Oui. Il ne faut pas dépasser quoi ? 10, 11 ? Oui, alors, les 10 millions, c'est pour bientôt. Selon l'OFS, si je me rappelle bien, c'est dans 2050. On pourrait même imaginer 11 millions. À un moment donné, il va falloir des stops. À un moment donné, il va peut-être falloir des stops. Ça dépend entièrement de comment fonctionne la société. Est-ce que les services ne sont plus adaptés en nombre, en qualité ? Est-ce que les infrastructures sont déficientes ? Est-ce qu'on n'arrive plus à innover économiquement ? Donc, tout dépend de ces facteurs-là. Bien plus que d'un chiffre magique qu'on n'a pas le droit de dépasser. Merci, en tous les cas, d'être venu répondre à mes questions ce matin. Mathias Leur, je rappelle que vous dirigez le laboratoire de démographie urbaine pour les PFL. Merci de nous avoir aidé à comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer. Et surtout, nous apporter finalement un message plutôt positif. C'est plutôt une bonne nouvelle ce qui se passe, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. En l'année dernière, oh, 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 en l'année dernière !